Bonjour les amis, je pensais franchement ne plus avoir de vidéo à faire avec Benzema, c'est terminé. Bon, j'ai gueulé quand il était en équipe de France et qu'il chantait pas la Marseillaise, j'ai gueulé quand il balançait un gros glavio à l'issue de la Marseillaise quand on faisait une minute de silence après les victimes du Bataclan, j'ai gueulé quand il y avait des histoires de bouffalales où ils étaient manifestement un petit clan de meuse dans l'équipe de France qui était en train de prendre le pouvoir, j'ai réclamé qu'il soit pu sélectionner en équipe de France après le chantage à la sextape avec Val Buena, j'ai hurlé quand Deschamps l'a rappelé, paraît-il, sous pression de Macron pour jouer la Coupe du Monde de 2022 et qu'il est rentré dans l'équipe de France entre nous ayant de moins bons résultats, je me suis réjoui de sa blessure au Qatar et je suis convaincu que c'est parce qu'il est parti comme un voleur à 6h du matin sans saluer ses copains, que l'équipe de France a pu aller jusqu'au final et que manifestement il y avait une bonne ambiance entre eux. Donc là Benzema qui par ailleurs est un super joueur au Real de Madrid mais qui pour moi est toxique en équipe de France, donc Benzema a fini sa carrière au Real Madrid, il a 35 piges et il est parti jouer en Arabie Saoudite, Arabie Saoudite où donc il dit qu'il est ravi, qu'il va être dans un pays musulman, qu'il ne sera jamais autant épanoui et tout, qu'il y aille, qu'il y reste et qu'on ne l'oublie. Je remarque que dans le même temps mon copain Giroud, lui que j'adore, vient de marquer son 54e but en équipe de France et qu'il a fait record toute catégorie de tous les temps et qu'il a fait un geste extraordinaire en mettant son maillot aux enchères pour aider les chrétiens d'Arménie. Donc je pensais que Benzema s'était terminé et que j'aurais pu en parler. Et voilà que j'apprends qu'il a déposé plainte et que c'est le procès aujourd'hui contre Damien Rieux. Alors vous allez dire, bon Damien Rieux, c'est pas ton pote, vous êtes embrouillé depuis l'histoire de Saint-Brévin, t'arrêtes pas de gueuler après lui, tu lui reproches d'avoir foutu le bordel, tu dis que c'est à cause de lui, s'il reconquête, a quitté le soutien à Saint-Brévin et que ça a diminué naturellement le poids de la mobilisation, tu dis qu'il divise le mouvement patriote qui veut jouer quelque part une espèce de dédiabolisation, bon t'es en rogne après lui, c'est vrai, je l'avoue. Par ailleurs, je reconnais à Damien Rieux avec qui je n'irai pas en vacances, je pense que la réciproque est vraie, on peut jouer dans la même équipe sans s'aimer, c'est comme ça, je lui reconnais par ailleurs un niveau du combat qu'il mène sur les réseaux sociaux, je sais tout ce qu'il a fait avec Génération Identitaire, je veux dire, c'est pas mon pire ennemi, mais c'est pas mon meilleur ami non plus, mais en attendant c'est un patriote et quand un musulman, voire un islamiste Benzema dépose plainte contre un patriote, le réflexe d'un patriote normal c'est de soutenir l'autre patriote. Donc bien évidemment qu'il faut soutenir Damien Rieux dans ce combat, je sais qu'il va subir beaucoup d'autres plaintes et on assiste quelque part, alors on peut employer deux termes, c'est un djihad judiciaire, j'aime bien cette expression, mais on pourrait également parler de francocytes judiciaires, je trouve que c'est pas mal, je la soumets à l'équipe Zemmour, un francocyte judiciaire puisque ce sont les patriotes qui mènent les combats, qui se retrouvent systématiquement devant les tribunaux. Je vous expliquais la semaine dernière, toutes les plaintes qui tombent contre les personnes qui ont mené les combats de Calac et de Saint-Brévin, ça n'arrête pas, on apprend que le nouveau maire, la Dorothée Paco aurait déposé plainte contre un site d'extrême droite très engagé dans le combat de Saint-Brévin, je rentre un peu les épaules mais je sens que ça va nous tomber sur le carafon ce truc-là, et donc les plaintes se multiplient contre nous. Mais je voulais insister sur des plaintes qui tombent de manière totalement disproportionnée sur des jeunes qui seront totalement oubliés, tout simplement parce que les mômes ils sont peut-être un peu radicaux, vous voyez, et je trouve qu'il ne faut pas qu'il y ait de limites dans le soutien aux patriotes qui se retrouvent aux tribunaux. C'est exactement comme à Calac ou à Saint-Brévin, tous ceux qui acceptent de refuser, tous ceux qui acceptent le combat contre les cadavres doivent être les bienvenus, je pense que de la même façon on doit soutenir tous ceux qui sont persécutés judiciairement, et je pense à deux procès que je trouve scandaleux, il va y avoir aux assises, dans les jours qui suivent, quatre jeunes vont se retrouver aux assises, alors les mômes ils n'ont pas été bons, les mômes alors bon, on va dire on a le droit d'être cons quand on est jeune, ils ont écrit des trucs sur les réseaux sociaux, et bon ils ont créé les conditions des malheurs qui leur arrivent, ils ont écrit qu'ils allaient faire un bataclan puissance 10, qu'ils allaient s'occuper de Médine, alors bon, qu'ils allaient s'occuper de tous les islamistes radicaux, ils ont fait des menaces et tout, franchement c'est pas subtil, de là à se retrouver aux assises, il y a quand même un décalage, ils ont blessé personne, ils n'ont jamais agressé personne, ils n'ont donné de coups de couteau à personne, ils n'ont pas frappé des personnes à 10 contre 1, ils n'ont pas égorgé des personnes en criant à la haïbar, il ne faut pas déconner quoi, et les mômes se retrouvent aux assises, donc traités comme des criminels, quand on voit pour ailleurs la tolérance pour ne dire que ça, qu'il y a par ailleurs par rapport aux islamistes, par rapport aux gauchistes, par rapport aux racailles, très franchement derrière ça il y a une instrumentalisation, les mômes sont caractérisés, sont classés à l'ultra droite, naturellement Mélenchon la joue, je veux être parti civil parce que c'est moi qui ai été visé, bah voyons, et la LICRA remet 100 balles dans l'affaire, on les voit venir avec leurs gros sabots, il faut alimenter le péril de l'extrême droite et de l'ultra droite, ils font rajouter des tonnes et des tonnes, alors qu'ils n'ont jamais tué personne entre nous, alors que les islamistes, les gauchistes et les racailles passent complètement au travers les gouttes, et il y a un autre procès absolument sordide à Lyon qui se passe, l'affaire remonte à 4 ans et vous avez des jeunes, je ne sais pas si c'est des jeunes identitaires, un soir où les supporters algériens foutent le bordel après un match de foot, comme ça se fait tout le temps, bah ils décident de sortir dans la rue, ils ne se laissent pas intimider par les supporters et apparemment il y a 2-3 patates qui partent, bon on appelle ça des ratonnades, vous voyez les mecs qui sont 7 contre des milliers d'Algériens, mais ça s'appelle une ratonnade, et les mecs faut voir les peines qui sont demandées contre eux, 5 ans de prison, 4 ans de prison, et là encore je fais le parallèle avec la mensuétude de la justice par rapport à ceux qui menacent la sécurité des français, par rapport, je reviens aux gauchistes, aux islamistes et aux racailles, il y a une tolérance absolument démentielle quoi, donc tout ça c'est fait pour stigmatiser les français qui ne baissent pas les yeux, qui parfois mal, qui parfois maladroitement, qui parfois bêtement choisissent de ne pas courber les chines, de vouloir se battre, de vouloir résister, ce qui est à leur honneur, ils le font mal, mais on voit quand même le deux poids de mesure pour ne dire que ça, dont sont victimes ces jeunes, et c'est pour ça que je trouve, autant c'est bien que ça se bouge pour soutenir Damien Rieux, mais il n'y a pas que Damien Rieux, il y a plein de personnes de la mouvance patriote qui sont victimes de ce francocyte judiciaire, de ce djihad judiciaire, je dirais que Riposte Laïque en fait largement partie, largement partie, moi je vais me prendre un procès cette semaine, je vous en parlerai dans une vidéo particulière, et donc je pense qu'il faut réellement un espèce de front unique patriotique, j'aime bien cette expression, un front unique patriotique, pour aider et soutenir tous les français, tous les patriotes qui sont victimes de ce véritable francocide judiciaire. Bonne journée les amis, et par ailleurs, bonne chance à Damien Rieux.